Dans cette vidéo, on va voir comment préparer les halogénures d'alkyl à partir des alcools. On commence avec cet alcool à gauche, auquel on ajoute du chlorure de thionyl, SOCl2, et de la pyridine. On va substituer un atome de chlore au groupe OH. Cette réaction a lieu selon un mécanisme de type SN2. Elle fonctionnera uniquement avec des alcools primaires ou secondaires. Ici, on a forcément un alcool primaire ou secondaire. On retrouve une aversion de configuration si un carbone asymétrique est présent dans le produit final. Voyons le mécanisme. On démarre avec cet alcool. L'oxygène va devoir être libéré, mais en l'état, le groupe OH n'est pas un bon groupe partant. On va faire réagir cet alcool avec le chlorure de thionyl pour convertir cet hydroxyle en un meilleur groupe partant. Ici, on représente également SOCl2 en détail, avec le soufre qui porte une double liaison avec l'oxygène, ainsi que deux liaisons avec des chlores, qui eux ont trois doublés non-liants. Le soufre lui-même possède aussi un doublé non-liant, car il est dans la troisième période du tableau périodique. Cela lui permet d'avoir un doublé de plus par rapport à l'octet pour ses électrons de valence. Et pourtant, cet atome de soufre est électrophile. On a ici des atomes plus électronégatifs qui sont dans les liaisons avec lui. Donc la densité électronique va être réduite autour de l'atome de soufre. Il va être électrophile. Et il va subir l'attaque nucléophile d'un des doublés non-liants de l'oxygène. Par exemple, celui-ci peut venir attaquer au niveau du soufre. Cela a formé une liaison à ce niveau-là et occasionné la relocalisation des électrons de cette double liaison vers l'atome d'oxygène. Après cette première étape, on a maintenant, par rapport à la molécule du départ, l'oxygène qui est lié au soufre. Il conserve un de ces doublés non-liants et sa liaison avec l'hydrogène. Il porte une charge positive. Ici, l'oxygène qui a récupéré un doublé supplémentaire porte une charge négative. Et on n'a pas de changement au niveau des atomes de chlore. Sans oublier le doublé non-liant du soufre. Dans la prochaine étape du mécanisme, on va reformer cette double liaison ici. Ces électrons vont revenir se placer dans une liaison pi entre le soufre et l'oxygène. Et cela va libérer les électrons qui sont dans cette liaison soufre-chlor vers l'atome de chlore. L'intermédiaire de réaction à cette étape comporte toujours cette partie de la molécule avec la liaison oxygène-soufre. Et on conserve cette charge positive au niveau de l'oxygène. Ici, on a retrouvé une double liaison. Et on conserve une des liaisons avec un atome de chlore. Tandis qu'on a formé l'anion-chlorure ici, avec quatre doublés non-liant et une charge négative. C'est à cette étape que va intervenir la pyridine. Que je représente comme ceci avec un cycle comportant un atome d'azote. Et cet atome d'azote porte également un doublé non-liant. C'est ce doublé qui va fonctionner en fait comme base. Il va venir capter ce proton, laissant les électrons de la liaison avec l'oxygène. On obtient donc un nouvel intermédiaire de réaction dans lequel l'oxygène fait maintenant partie d'un meilleur groupe partant. Ici avec le soufre, le chlore et enfin le doublé non-liant. Et si on pense à une réaction SN2, on a un nucléophile avec ce chlorure qu'on avait formé précédemment, qui est toujours présent dans le milieu. Et l'électrophile, ce sera ce carbone ici. Il est lié à l'oxygène, dont l'électronégativité polarise la liaison. L'oxygène est partiellement négatif, le carbone est partiellement positif. Donc il va subir l'attaque nucléophile du chlore. Et comme on est dans une réaction de type SN2, c'est simultanément que l'on va avoir formation de la liaison chlore-carbone et la rupture de la liaison carbone-oxygène avec le départ de ces électrons vers l'oxygène sous forme d'une liaison pi avec le soufre. Ce qui aura pour conséquence de libérer les électrons de cette liaison-ci avec le chlore. Et donc le produit final de la réaction, ce sera directement la fixation d'un chlore sur le carbone et la formation de dioxyde de soufre et d'anion-chlorure. Le but est atteint. On a formé ici notre halogénure d'alkyl, en l'occurrence le chlorure d'alkyl, à partir d'un alcool. Et si on veut prendre un exemple avec un alcool précis, on peut prendre l'éthanol que l'on fait réagir avec le chlorure de thionyl et la pyridine et on obtiendra donc comme ceci la substitution de l'hydroxyle par un atome de chlore. Les alcools primaires sont ceux avec lesquels cette réaction fonctionne le mieux puisqu'il y a moins d'encombrements stériques. Et on n'a pas besoin de se soucier de la stéréochimie car le carbone n'est pas asymétrique. Voyons un exemple permettant d'obtenir un bromure d'alkyl cette fois. La réaction générique s'écrit comme ceci. On part d'un alcool qu'on fait cette fois réagir avec un tribromure de phosphore et le groupe OH va partir, sera remplacé par un brome. Et là encore, on a un mécanisme de type SN2. C'est-à-dire seulement avec des alcools primaires ou secondaires. Ici, c'est forcément un alcool primaire ou un alcool secondaire. Et une possible inversion de configuration au niveau du produit de réaction si l'on a un carbone asymétrique. A nouveau, on a besoin d'utiliser un réactif comme le tribromure de phosphore parce que ce groupe OH ici n'est pas un bon groupe partant. Donc si on regarde le mécanisme, on va avoir une première phase qui va permettre d'obtenir un meilleur groupe partant. De manière similaire à l'exemple précédent, on a un doublé non-luant de l'oxygène qui va venir former une liaison avec le phosphore, ce qui va libérer un des atomes de brome. L'intermédiaire de réaction peut être représenté comme ceci avec une liaison maintenant oxygène-phosphore. L'oxygène conserve un de ces doublés non-luant et une liaison avec un hydrogène. Il porte maintenant une charge positive. Le phosphore, lui, n'a plus que deux liaisons avec des atomes de brome et conserve son doublé non-luant. Et on aura généré un anion bromure avec quatre doublés non-luant et une charge négative. Cela aura permis de former un meilleur groupe partant à ce niveau de la molécule. Et maintenant, on entre à proprement parler dans la réaction SN2. On va avoir le nucléophile, cet anion bromure, qui va pouvoir attaquer avec un de ces doublés non-luant au niveau de l'électrophile. À nouveau, c'est ce carbone qui est lié à l'oxygène. Et on va avoir simultanément, lors de cette attaque, une formation d'une liaison brome-carbone. Et cette liaison carbone-oxygène qui va être rompue et relocaliser ses électrons sur l'oxygène. Le produit final sera celui-ci. Ici, on a obtenu la fixation du brome sur le carbone. On a substitué l'hydroxyle par le brome d'un côté. Et on a lié OH, au phosphore, qui a perdu un brome de l'autre côté. Donc on a formé ici notre bromure d'alkyl. Et si on veut rapidement un exemple concret, on peut prendre à nouveau l'éthanol. Donc voici l'éthanol. Et il sera converti en bromure d'éthyl, simplement en ajoutant du tribromure de phosphore. On obtiendra la substitution du OH, qui se groupe l'hydroxyle, par un brome. Donc voilà, ces réactions SN2 sont une manière d'obtenir des halogénieurs d'alkyl à partir des alcools.